Eh les gars, je viens de trouver un outil d'intelligence artificielle qui peut développer absolument ce que tu veux à ta place. Bon, là tout de suite, je suis encore en train de promener mon chien, donc je finis la promenade du chien, je me pose à mon bureau et je te montre tout ça. Tu vas rester choqué, je te jure que même moi qui suis habitué aux outils d'IA un petit peu puissants, j'étais choqué du résultat. Bref, à tout de suite. Ok, on se retrouve dans mon bureau parce que je t'ai dit, j'ai un truc de fou que j'ai trouvé, j'ai trouvé une IA qui code réellement pour toi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand tu voulais coder quelque chose avec ChatGPT, il fallait que tu aies quand même un petit peu des connaissances en dev, juste pour assimiler le code et pouvoir le lancer et qu'il fonctionne. J'ai trouvé un truc. Vas-y, je te montre tout de suite parce que ça va être beaucoup plus simple à imager que plutôt que je te l'explique avec des longs mots qui ne servent à rien. Regarde. Donc là, là, je suis venu. Alors, j'ai déjà tout préparé à l'avance, mais je vais quand même te montrer comment on fait pas à pas juste après. Là, là, je me suis dit, bon, j'ai un outil d'IA qui peut développer à peu près n'importe quoi et j'ai envie de faire un truc super rapide. Donc, qu'est-ce que je peux créer ? Je me suis mis à créer EcoPower AI. En gros, c'est un optimisateur de consommation électrique et de consommation énergétique pour les petites boîtes de ma région. C'est-à-dire que ce sera un outil que je vais mettre à dispo complètement gratuitement pour que les boîtes aillent, remplissent leur data. Et en gros, ça leur donne des petits conseils sur comment optimiser leur consommation énergétique en fonction de plusieurs critères. Alors là, pour l'exemple, j'ai vraiment fait un truc très, très basique. On va regarder tout de suite. Et après, je te montre d'autres applications qu'on peut développer. Donc, ici, je vais juste balancer une prompte qui était toute simple. Mais après, tu vas voir pas à pas comment faire. Et en gros, ce que ça me donne, c'est EcoPower AI. Optimiser votre consommation énergétique en deux clics avec des conseils d'IA. Donc, ici, je vais dire que j'ai un entrepôt. Dans un entrepôt, on va dire qu'il y a à peu près 17 appareils électriques. Il est ouvert de 6 heures du matin à 18 heures. Température, je ne sais pas, on va mettre 19 degrés. Et consommation mensuelle, j'en sais absolument rien. Donc là, c'est l'outil que j'ai créé en 5 secondes. Ici, je vais cliquer ici pour avoir mes recommandations. Et je peux aussi faire entrer l'email à tous les utilisateurs qui utilisent cet outil-là pour récupérer en fait une base client. Si jamais j'upgrade mon outil, je mets une fonction payante ou quoi que ce soit. On va appuyer sur obtenir mes recommandations. Et on va voir ce que ça dit. Là, comme tu le vois, je suis encore dans l'interface de Bolt. J'ai vraiment rien fait de fou. J'ai rien déployé. Même pour déployer les trucs, c'est super simple. Tu as besoin d'un seul bouton. Donc, il me fait ma petite analyse. Et voilà. Et donc là, j'ai mes petites recommandations. Donc, j'ai ça, ça, ça. Voilà, réduisez la température de 3 degrés pendant les heures de fermeture pour économiser jusqu'à 7% sur votre facture de chauffage. Extinction automatique des appareils. Installer des prises programmables pour éteindre automatiquement les appareils non essentiels après les heures de travail. Et maintenance préventive. Planifier une maintenance régulière de vos équipements pour optimiser leur efficacité énergétique. Donc, à vous, ça ne vous sert à que dalle. Et en plus, c'est complètement fictif. Mais ça, ça a été créé en 5 minutes avec une IA. Les développeurs, je vous le dis, vous avez du souci à vous faire. Parce que là, des gars qui n'ont aucune expérience, zéro expérience en dev, peuvent commencer à développer des petits prototypes sympas. Et tout de suite, je vais te montrer un deuxième exemple d'un petit prototype sympa. Alors, je retourne ici sur Bolt. Après, je te ferai l'explication de qu'est-ce que c'est Bolt, comment ça fonctionne, etc. Donc, voilà comment ça se présente. Qu'est-ce que tu as envie de construire aujourd'hui ? Et ici, tu dois juste mettre une phrase. Moi, j'ai la flemme d'écrire une phrase pour créer une application. Je l'ai déjà faite avec ChatGPT. Alors ça, c'est une méthode qui fonctionne de ouf. Tu vas sur ChatGPT. Tu dis, voilà, j'ai ça comme idée. Est-ce que tu peux me créer un cahier des charges ou une prompte qui va expliquer à une IA comment créer cet outil ou du moins le prototype ? Ça te donne exactement ça. Et alors, en direct live, on va essayer. Bim, on copie-colle. Il n'y a rien à faire d'autre. Alors là, tu vas voir, je vais laisser en temps réel. Voilà. Il s'est mis à dev. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien envoyé. Donc, le prototype devrait être assez simple à développer. Pour info, c'est une petite application de to-do list gamifié. C'est-à-dire que tu crées ta to-do list. Tu peux la partager à quelqu'un. Et celui de vous deux qui va cocher la tâche comme faite, en fait, il gagne des points. Et à la fin de la semaine ou du mois, ou peu importe, la personne avec le plus de points, elle gagne un bonus. Ou inversement, la personne avec le moins de points, elle gagne un bonus. Mais en gros, c'est une petite table super sympa qui pourrait servir à pas mal de monde. On va voir ce que ça donne avec cette petite IA en 3 minutes. Ça ne fait même pas 3 minutes que c'est en train de dev. Et ça a déjà dev tout ça. Ah, c'est un truc de fou. Non, clairement, c'est un truc de fou. Et je vous conseille à tous d'au moins essayer. Je vais vous mettre le lien dans tous les cas. en description, parce que je te jure que même moi, je suis choqué du truc, quoi. OK, donc apparemment, il a tout fait. No device connected. Scan de QR code. D'accord. D'accord, d'accord. Moi, je veux bien. Donc, je vais skier mon téléphone. Il est là. On va faire ce qu'il demande. Il demande de scanner. Ça ne fait absolument rien. Native script. Qu'est-ce que c'est ? Tu vois, typiquement, je ne suis pas du tout dev. Je ne sais absolument pas. Comment faire fonctionner ça ? Donc, ça tombe très bien qu'on arrive sur ce cas de figure. Là, moi, je suis perdu. Clairement, je ne sais pas quoi faire. Donc, je vais lui dire. Can you build it as a web app ? Donc, je lui demande de construire ça, pas en tant qu'application mobile. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi tu as fait une application mobile. Mais plutôt de le faire en web app pour que je puisse y avoir accès tout de suite en mode site internet. Donc là, il redève. Je te laisse tout histoire que tu puisses voir. Les seules choses que tu vas devoir ajouter à la main, ça va être sur tous les API et tous les accès que tu as privés à certains services. Typiquement, tu peux utiliser l'API d'OpenAI là-dedans. Il va falloir que tu mettes ton API à toi parce que c'est toi qui vas être facturé quand il va y avoir des requêtes. Donc ça, il faut bien se le mettre en tête. C'est que tu vas devoir peut-être ajouter deux, trois petites choses. Mais le bon truc, c'est qu'il te dit tout ce que tu dois ajouter. Il ne te laisse pas en galère et c'est plutôt simple d'utilisation. Donc là, on va voir est-ce que tu as réussi à faire ma petite application de to-do liste gamifiée. Franchement, je suis effaré de la possibilité que l'IA nous donne aujourd'hui. Franchement, c'est incroyable. Les gars, j'ai commencé à utiliser l'IA il y a deux ans et demi, trois ans. Mais jamais, on ne se serait dit dans deux ans, on a ça. Je vous jure, c'était une galère. Alors, tu me l'as refait en webapp. Ok. Est-ce que tu fonctionnes cette fois-ci ? Ok. Ils me disent replace Firebase config avec ta hand Firebase. Ok. Pas de souci. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oh. D'accord. Ah, donc là, ok. Donc là, il me dit d'accord. Mais ça tombe super bien que tout ça tombe avec vous. Donc, on va enlever cette option de créer un compte parce que je n'ai pas envie de déployer l'application. Si tu déploies l'application, alors c'est génial, mais je n'ai pas envie de faire un Firebase et tout ça, tout ça. Donc, on va juste lui dire enlève ce truc de login. Ok. Je lui dis, vas-y, enlève ce délire de login, enlève tout ça et juste, je veux pouvoir l'utiliser tout de suite. Donc, tu vois, je te le montre avec des compétences qui ne sont vraiment pas dev. Tu le vois pendant que je te parle que je ne suis pas du tout un dev et je ne sais même pas de quoi il me parle quand ça parle de Firebase. C'est sûrement un truc pas très compliqué, mais vas-y, je flemme là tout de suite. Et donc, je lui ai juste dit, écoute, retire-moi ce truc de Firebase, je ne sais pas quoi et fais-moi le fonctionner tout de suite. Je ne veux pas que les gens puissent se loguer et je veux juste que l'application soit fonctionnelle tout de suite. On va voir ce que ça dit, mais j'espère qu'avec cette petite explication, il capte qu'il ne faut pas me casser les couilles avec des détails de dev. Je ne suis pas dev, gros. Ok, il a fini. Il m'a enlevé ce truc de login, je ne sais pas quoi. Et donc là, si je fais Create a new task, alors, faire une super vidéo YouTube. Genre, voilà, super. Et pour demain. Ok, et donc là, quand je fais Complete, ça me rajoute un point à moi. Comme tu vois, j'ai pu développer ça en deux clics. Mais attends, parce que ça ne s'arrête pas ici. Donc, par jour, tu vas pouvoir utiliser cette application gratuitement. Mais tu as un quota. Tu as un quota de tokens, en gros, tu as genre, je ne sais pas combien, 60 000 tokens, et ça te permet de jouer avec l'appli pendant une petite demi-heure et créer un ou deux petits, petits projets. On ne va pas te mettre à créer des projets gros comme Amazon parce que ça ne marchera pas avec les tokens gratuits que tu as. Quand tu voudras passer à l'étape supérieure. Alors non, je ne suis pas sponsorisé par eux, je suis sponsorisé par des gains d'ailleurs. Mais bref, quand tu voudras passer à l'étape supérieure, et ici, en fait, ça va juste te coûter 20 euros par mois et avec 20 euros par mois, tu auras 10 millions de tokens. Pour te donner un ordre d'idée de qu'est-ce que c'est 10 millions de tokens. Alors, 10 millions de tokens, ça te permet de jouer avec toute une journée, c'est-à-dire que tu vas pouvoir jouer du matin à 8 heures, au soir, à 8 heures, et coder toute la journée et à la fin de la journée, tu n'auras plus de tokens. Mais ça veut dire qu'en termes de dev, 10 millions de tokens, c'est énorme. Donc, à mon avis, sauf si tu es en train de dev le futur Amazon ou le futur Netflix, le forfait à 20 euros par mois te conviendra parfaitement. Bien. Si tu veux aller plus loin, comme tu vois, tu as d'autres forfaits et ils te permettent d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Mais là, sincèrement, ce sera pour ceux qui veulent déjà créer des logiciels complets et les mettre même en accès public, en fait, les monétiser et faire quelque chose d'un petit peu plus concret que juste des projets persos avec. Mais en attendant, voilà combien ça te coûtera. Ça, c'est le forfait mensuel et tu peux le prendre en annuel où ça te coûte 18 euros par mois. Donc, en gros, si je résume, pour 18 euros par mois, tu as quelque chose qui va réussir un dev. Allez, 90% des choses dont tu as besoin pour 18 euros par mois. Autant dire que les développeurs qui se faisaient payer 800, 900, 1000 euros la journée et je te le dis d'expérience parce que j'ai eu affaire à ces devs-là, ils ne vont plus être si riches que ça parce que clairement, à 18 balles par mois, réussir à coder déjà ça en 3 minutes, enfin, c'est choquant et si tu coupes le tchat JPT à ça, enfin, pour 50 euros par mois, tu as littéralement des outils qui te permettent de faire n'importe quoi. Donc, est-ce que cette IA, elle vaut la peine mais largement et encore une fois, je le redis, ça fait que 2, 3 ans que les outils d'IA commencent à devenir vente publique. C'est-à-dire, imagine cet outil-là dans, allez, 2 ans encore mais de A à Z, il te code une application mobile en entier sans que tu aies rien à faire du tout et ça, je trouve ça incroyable. Les gars, cette vidéo, elle s'arrête là pour aujourd'hui. Je voulais vous montrer un troisième projet mais je crois que vous avez tous compris le principe de cette application et que vous avez tous envie de l'utiliser. Comme je t'ai dit, je vais mettre un lien dans la description. Comme je t'ai dit aussi, non, je ne suis pas sponsorisé par eux. Mais bon, si l'équipe Marketing Bolt voit cette vidéo et qu'elle se dit « Ah, vas-y, on a envie de lui filer un paquet d'oseilles » mais les gars, je suis chaud, n'hésitez pas à m'envoyer un paquet d'oseilles. En attendant, pour l'instant, c'est moi qui vais vous envoyer un paquet d'utilisateurs. Et au-delà de ça, les gars, ça s'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et donner un max de force parce que je relance cette chaîne-là qui parle un petit peu plus tech, un petit peu plus CA parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de nouveautés et que beaucoup de gens sont là en train de les expliquer. Et c'est plutôt dommage. Donc voilà, vous avez toute mon explication sur Bolt. Les gars, si vous avez monté des projets, envoyez-moi aller en DM. Je suis super curieux et surtout, j'adore donner de la force aux gens qui se sortent les doigts du fiac. Alors, si vous avez lancé un projet avec Bolt ou avec quoi que ce soit d'autre, venez me voir en DM. Je le testerai avec plaisir. Et sur ce, je vous laisse à la prochaine vidéo. Abonnez-vous. C'était Karim. Swiss.